bonjour les poissons bienvenue sur ma chaîne valet ses cartes merci à vous d'être là et moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 17 et 18 juin 2023 donc guidance général qui ne peut pas s'adresser à chacun d'entre vous donc gardez votre discernement ne prenez que ce qui fait écho en vous et par ailleurs c'est une guidance plutôt intuitive voilà basée sur le tarot mais plutôt par rapport au ressenti que j'ai voilà donc je vais commencer par tirer deux cartes de deux arcades majeur pour voir un petit peu là la tonalité de votre week-end s'il ya des questionnements si un point particulier voilà qu'est ce qui va être prégnant dans votre week-end allez c'est parti pour vous les poissons merci alors on a le battleur donc une énergie de de démarrage la l'envie de démarrer quelque chose et on a en ce qui est plutôt à l'intérieur de vous on a l'arcane 13 donc le battleur c'est celui qui se questionne sur ce qui va pouvoir démarrer comment comment il va le pouvoir le démarrer qu'est ce qu'il va choisir qu'est ce qu'il a comme atout qu'est ce qu'il a comme compétence ce qu'il a comme compétence et l'arcane l'arcane 13 l'arcane son nom qui est quelquefois appelé la mort mais parce que c'est symbolique rassure c'est les des questionnements par rapport à ce qu'ils qu'on doit lâcher définitivement pour pouvoir changer transformer quelque chose radicalement dans sa vie et donc des questionnements sur sur des choses qui sont en train de se transformer et avec le questionnement de comment je mets quelque chose de nouveau en place par rapport à ça il ya une transformation qui a lieu il ya quelque chose qu'on l'abandonne qu'on laisse derrière soi mais comment on démarre autre chose avec quels outils qu'elle compèse qu'on a les compétences quels choix on doit faire voilà il ya un petit peu c'est ces notions là sur ce week-end les poissons alors on va voir dans dans quel domaine ça peut ça peut s'appliquer peut-être je vais prendre trois cartes du tarot pour vous allez c'est parti pour trois cartes la voilà la première on a la tempérance verser la deuxième on a la reine de pentacle et on a en dos de tec le jugement inversé alors on a bien cette sensation d'avoir envie de quelque chose qui nous qui a de la valeur pour nous qui nous passionne qui nous nourrit qui nous permettent d'être dans l'abondance qui nous permettent et dans la le partage le partage avec les autres mais il ya cette notion de tempérance en cartes inversées et d'ermite aussi en cartes inversées il ya cette notion de 2 d'avoir du mal à trouver un équilibre d'avoir du mal à savoir comment passer d'un état à un autre on voit un état sombre un état lumineux on peut y voir un côté masculin côté féminin en fait deux choses qui sont qui sont radicalement opposés qui ne se mélangerait pas ensemble qui ne s'associerait pas la tempérance à cette capacité à faire fonctionner ensemble deux énergies qui sont qui sont divergentes mais qui arrive elle arrive à les mettre en complémentarité pour en faire quelque chose d'abondant et là il ya ce doute il ya cette sensation de de ne pas savoir comment passer d'un état à un autre comment passer d'un état antérieur à ce que vous aviez à ces nouvelles états d'avoir envie de créer de passer à autre chose de nouveau de vous lancer dans quelque chose de nouveau et moi j'ai cette sensation que vous savez que c'est quelque chose qui est important pour vous vous sentez qu'il ya de l'abondance derrière tout ça avec l'abondance c'est la notion de c'est pas forcément de la richesse matérielle concrète c'est c'est avoir suffisamment avoir tout ce dont on a besoin pour soi et à la fois pour partager et il ya cette notion de pour l'instant ne pas savoir encore comment comment passer de cet état cette transformation que vous savez ne pas savoir ce que vous devez lâcher ou comment vous devez organiser les choses comment vous devez faire pour que que ça se passe de façon sereine de façon harmonieuse de façon complémentaire et cet ermite était inversé aussi la carte de l'ermite là c'était cette reine de pintac cette énergie que vous souhaitez ce que vous ce que vous vraiment vous souhaitez cette abondance dans dans peut-être dans la matière il ya cette notion d'avoir travaillé là dessus d'avoir beaucoup réfléchi d'avoir beaucoup fait de chemin par rapport à ça et d'avoir de ne pas encore avoir une idée très claire de de vers où vous devez aller on est vraiment dans cette notion de transformation de la mort on laisse quelque chose derrière soi de façon définitive pour se projeter vers un avenir c'est l'étude c'est la compréhension de notre passé qui nous fait nous sentir bien dans le présent et nous projeter dans le futur et là il ya cette notion de tourner le dos à ça parce que vous avez moi j'ai la sensation vous avez fait ce travail et que vous sentez que c'est plus le moment d'y réfléchir de prendre du temps d'analyser le moment vous pour vous le moment vous sentez que c'est le moment c'est le moment de trouver comment comment faire pour que ce que vous sentez à l'intérieur de vous cette transformation qui est à l'intérieur de vous que vous sentez assez radical comment vous pouvez faire pour que ça se manifeste dans la matière par un nouveau départ et avec ce jugement inversé vous n'avez il ya encore cette recherche de de réellement ce qui vous appelle c'est à dire c'est le questionnement du battleur c'est qu'est ce qu'on est en train de commencer qu'est ce qu'on va choisir qu'est ce qu'on a comme compétence et il ya encore des choses qui sont à l'intérieur de vous qui n'ont encore pas complètement émergé donc il ya vraiment cette sensation de besoin de d'aller vers quelque chose qui aura qui a beaucoup de valeur pour vous qui va vous en apporter beaucoup qui va vous nourrir qui va être abondant mais dans la notion de l'abondance que vous avez vous celle est différente pour chacun et cette notion de de ne plus avoir besoin de s'appuyer sur des choses passées d'avoir beaucoup réfléchi à ça donc la période de réflexion elle est terminée mais maintenant c'est comment je fais qu'est ce que je mets en place par quoi je commence comment j'arrive à harmoniser ce qui est cette chose que je sens en moins qui se termine et c'est autre que je sens que j'ai envie de démarrer mais sans savoir exactement quoi ni comment donc voilà c'est un petit peu ce genre de questionnement vous avez sur ce week-end les poissons on va voir quelle est votre énergie la 4 de coupe carte inversée et le 7 dp donc il ya vraiment des choses encore il ya des choses qui ne sont vraiment pas claires vous ayez encore des choses à éclaircir il ya des choses à mettre dans la lumière il ya encore trop de choses que vous ignorez peut-être peut-être en vous on avait le jugement inversé et encore trop de choses que vous ignorez et c'est quatre deux coupes inversé elle est les plus les positives cette énergie elle montre elle montre juste que vous avez conscience que vous avez déjà des bonnes il ya des bonnes choses vous avez des bonnes choses autour de vous et vous êtes ouverte au cadeau de la vie ouvert au cadeau de la vie à l'endroit cette carte est dit qu'on est un peu blasé parce qu'on peut nous apporter parce qu'on a déjà des choses qui ressemblent beaucoup là elle était sortie inversée c'est vraiment la notion que vous avez vous avez conscience que ce qui peut arriver de nouveau dans votre vie ça va augmenter ce que vous avez déjà de bien donc c'est cette notion d'avoir d'être d'avoir besoin de quelque chose qui change radicalement mais ce que vous allez remettre en place redémarrer ça va c'est comme si ça allait améliorer si ça allait amener un plus à ce que vous avez déjà il ya cette notion de peut-être d'être au clair avec ce que vous envisagez comme comme renouveau il ya cette notion de ne pas vouloir bousculer l'établi ne pas vouloir bousculer ou de ne pas vouloir remettre en cause tout ce que vous avez déjà de bon ou qui vous fait du bien qui est bon pour vous et autour de vous il ya cette notion de pas le ne pas négliger d'en avoir une conscience d'avoir conscience de ça et d'avoir conscience que et la nouveauté qui pourrait arriver ça va améliorer encore plus l'environnement que vous avez ce que vous avez entre autour de vous mais il ya cette notion de vous savez pas trop quoi et cette notion vraiment de deux choses encore à éclaircir à mettre en lumière de choses à harmoniser voilà mais une très belle énergie une très belle conscience de votre environnement et de d'une forme déjà de joie et de bonheur et d'abondance que vous avez que vous avez mais vous cherchez plus et pour avoir plus ici nécessaire de transformer quelque chose en vous et de matériellement redémarrer quelque chose la question c'est c'est quoi comment alors on va voir ce qui va être soutenant pour vous alors donc soutenant pour vous la roue ce qui est soutenant pour vous c'est de d'être ouvert ouverte à en fait au mot c'est la roue du destin être ouverte au mouvement de la roue aux opportunités de ne pas avoir de direction fixée de vous laisser un peu porté par les événements qui vont qui vont arriver c'est à dire elle dans cet état d'esprit que vous avez d'être ouvert ouverte aux opportunités qui vont arriver et ça c'est très soutenant c'est votre état d'esprit c'est votre énergie c'est votre état d'esprit c'est ce qui va vous soutenir et surtout avec ce 10 de pintacle qui est inversé c'est ne pas vous attacher moi je vois sur cette carte là dans votre jeu je ne vois que ce gros denier qui me paraît très très plombant très lourd c'est peut-être ne pas vous attacher à ce que ça va rapporter à la valeur que ça va avoir à l'invain à ce que ça oui à ce que ça va rapporter au retour sur investissement il ya cette notion de ne pas vous occuper de pour l'instant dans cet état dans ce démarrage dans cette énergie que vous sentez qui qui va mobiliser beaucoup d'énergie de transformation c'est de rester ouvert aux opportunités sans de suite les envisager sous la forme de rentabilité de deux matières de concret qu'est ce que ça va amener et c'est resté dans cette innocence je me laisse porter par les événements et je prends ce qui arrive et on verra vous avez il ya ce besoin d'abondance avec la reine de pintacle il ya ce besoin d'avoir suffisamment pour soi d'abord et ensuite pour les autres on voit cette notion de famille de d'intergénérationnel de cette notion de d'avoir suffisamment pour pouvoir partager avec avec une famille avec un voilà un environnement un entourage mais ce qui va être soutenant c'est pas vous questionner là dessus d'abord c'est rester dans les dessins jetés dans quoi je me lance dans quoi je me jette dans quoi j'accepte de me laisser de me laisser embarquer qu'est ce que j'accepte de la vie et ne pas y mettre de suite un résultat de rester un peu dans dans l'innocence du battleur qui fait des essais des expériences qui expérimentent ces différents outils pour trouver et après après ça va donner quelque chose mais il ya cette étape à passer de d'expérimenter de tenter de de prendre tout ce qui arrive alors qu'est ce qui va être le point de vigilance pour vous mais voilà le point de vigilance c'est ne pas fuir on a le 2 de pentacle en aversions d'eau de deck le point de vigilance c'est de ne pas fuir les questionnements que ça va induire chez vous de ne pas de ne pas fuir les doutes de ne pas fuir de ne pas de justement d'accepter d'accepter qu'il y ait des peurs des doutes par rapport à ce que ça va à mener comme richesse est ce que ça va être est ce que c'est une bonne une bonne décision est ce que c'est le la bonne opportunité que je saisis est ce que c'est le bon le bon timing est ce que c'est le bon sens dans lequel la roue va tourner donc c'est d'accepter que vous ayez ces peurs ces doutes pour pouvoir les travailler pour pouvoir réussir à trouver une certaine harmonie ne pas renier que ça va vous que ça va mentalement vous questionner que ça va à mener des oui des doutes des peurs et donc ne pas fuir ça justement affronter ça pour savoir exactement pour avoir une assise pour savoir exactement ce que ça va générer chez vous ce qui va se passer parce qu'on a ce 2 de pentacle qui est inversé et le 2 de pentacle en général c'est quand on arrive à on arrive à jongler avec plusieurs activités on retrouve ces deux ces deux sphères ici qu'on a du mal à harmoniser là on y arrive et il ya cette notion en point de vigilance de et bien justement de sa taille de verre et de ceux de se laisser de laisser venir à soi les questionnements qu'on pourrait avoir pour justement ne pas se perdre dans dans un dans une direction vous prenez et puis ensuite une autre et puis de vous apercevoir qu'en fait vous êtes encore au milieu de deux choix et que vous n'arrivez pas à déterminer lequel vous allez pouvoir prendre il ya vraiment ce point de vigilance là parce qu'il ya cette tempérance quand même à garder en tête ce besoin cette recherche ce besoin de mettre des choses en harmonie et pour mettre des choses en harmonie et faire coïncider ce que vous voulez avec la réalité il ya aussi ça il faut affront il faut affronter les difficultés que ça va générer il ya un petit peu cette notion là pour réussir à garder un équilibre ce que je ressens un équilibre entre ce qui est concrètement dans votre vie actuellement et puis ce que vous voulez concrètement obtenir donc il ya un équilibre à trouver entre ça et ça va vous questionner et il faut il faut prendre les questionnements et les doutes et vous nourrir de ça aussi quelle est l'énergie en fin de de votre week-end des poissons merci vous auriez envie que les choses aillent vite il ya cette notion que vous aimeriez vraiment que les choses aillent vite il ya notion de d'avoir envie de brûler les étapes et en dos de deck oui on a le chariot il vraiment envie que les choses aillent très très vite envie de ce chariot c'est la vitesse et la détermination vous auriez envie d'avoir un objectif même si vous ne savez encore pas on retrouve un deux énergies un cheval noir un cheval blanc deux énergies on l'avait avec avec le deux de pentacle vous savez encore pas encore quelle direction ça pourrait enfin quel chemin vous pourriez prendre pour y aller mais vous avez envie vous souhaitez avoir un objectif vous souhaitez avoir l'idée vous souhaitez avoir l'opportunité là la certitude que c'est la bonne opportunité et cette sensation d'avoir d'avoir besoin que les choses aillent vite que les étapes se mettent on aille et que les étapes soit rapide et une notion d'avoir besoin de brûler des étapes et d'aller très très vite et d'aller vite et de d'avoir en même temps il ya cette détermination et une détermination à avancer on sent que c'est c'est très fort en vous c'est cette transformation qui est à l'oeuvre et il faut que ça bouge vous avez besoin que ça bouge besoin que ça évolue et besoin que ça évolue plus vite que ça ne ça ne le fait en ce moment besoin d'avoir des concrètement matériellement des étapes qui se mettent en place assez vite il ya un petit peu cette envie là cette énergie là sur la sur la fin du week-end donc il ya réellement des choses il ya réellement des choses qui qui bouge qui bouge qui qui bouge assez vite mais il ya quand même une vigilance à voir sur la rapidité des étapes tout tout ne peut pas on ne peut pas quelquefois aller plus vite que la musique il faut il faut le temps que chaque chose se mette en place étape par étape vous avez cette énergie de vouloir de vouloir foncer voilà les poissons pour votre énergie de cette fin de semaine de ce week-end je vais prendre un petit message pour vous un message conseil de l'oracle des sagesses amérindiennes donc je le dis à chaque fois mais c'est le même oracle que la semaine dernière parce que j'adore cet oracle un petit message pour vous un petit message pour les poissons c'est bon je vois là super 2 bon allez je vous dis les deux le vieil indien dit la nature enseigne la relativité du temps en effet elle croit chaque jour mais tu ne peux pas la voir grandir à l'instant de la même façon nous évoluons tous sans que cela ne se voit forcément le temps lui seul est ton allié je parlais de ça c'est volonté que vous avez que vous avez que ça évite mais attention aux étapes à ne pas griller et deuxième conseil le bonheur ne se cherche pas ni ne s'acquiert vraiment car il est déjà là sous forme d'une succession de petits bonheurs il n'est pas un mais multitude et si tu te demandes où il se trouve précisément je ne saurais affirmer que ceci là où n'est pas le malheur ça me renvoie juste à cette sensation je vous disais tout à l'heure vous avez conscience d'avoir déjà du bonheur autour de vous vous avez cette conscience donc attention à la l'impulsivité la rapidité que vous voulez mettre en oeuvre voilà les poissons mais écoutez je vous souhaite un bon week-end je vous remercie de m'avoir écouté pensez à liker vous abonner ça fait toujours plaisir c'est important pour moi et moi je vous dis à très bientôt merci au revoir